Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui on est dimanche 13 mars et je n'ai pas encore rangé les cartons et tout le bazar parce que l'étagère n'est pas encore montée. On n'a pas eu le temps avec Victor. Luna est sur la seule portion de soleil du sol. Tout va bien. Dimanche ensoleillé, ça fait plaisir. Hier c'était chouette, je suis allée chez mes parents. J'ai passé toute la journée, on a même regardé Encanto au final. Et on a rejoint mes grands-parents dans le bar que tenait mon grand-père il y a plus de 30 ans. Donc grosse ambiance, souvenir et tout. Alors il est toujours propriétaire des murs, c'est pour ça qu'on y est allé aussi parce qu'il y a des trucs à faire pour la mairie et tout. Bref, je vous passe ces détails. On est allé l'aider en fait. Vu qu'il est toujours propriétaire du fonds de commerce et des murs au-dessus de l'appartement qu'il y a au-dessus. Forcément voilà, petit recul. Et du coup, pour lui je pense que c'était assez impressionnant d'aller prendre un café dans le bar qui tenait il y a 30 ans. Après il avait eu, moi je me souviens uniquement de sa cave, il avait une cave à vin en fait. Il avait une boutique où il vendait du vin. Moi je me souviens juste que je dormais derrière le comptoir. Mais voilà, je ne me souviens pas du bar, j'étais pas née. C'est tout. Du coup hier, ouais, c'était plutôt chouette. Et puis on a regardé Encanto donc je suis rentrée, je ne sais pas, à 20h30, un truc comme ça. Ma mère a bien aimé donc j'étais contente. D'ailleurs vous avez vu, j'ai les trois sœurs, ce sont mes personnages favoris. Donc Louisa que j'aime énormément, Mirabel et Isabella. Et voilà, et là on est avec Aline des Arcandemera, elle est trop classe. Donc voilà, j'espère que vous allez bien. Je vous parlerai lecture un petit peu plus tard. Je voulais vous montrer un peu la bibliothèque ensoleillée. Là, regardez-moi ça comme c'est beau. Enfin ça fait une lumière de dingue. Et il y en a une en tout cas qui a l'air d'apprécier. Bon, c'est un trop grand zoom. Hop, voilà. On est dans le bien-être total là. C'est trop mignon, elle se fait doré au soleil. Donc voilà, cet après-midi c'est le premier live Twitch depuis deux ans. Je vous avoue qu'avant je faisais mes lives un peu à l'arrache. Enfin mes lives. Enfin si c'était des lives mais je ne parlais pas lecture, je parlais vraiment. Je faisais des cims en fait. Et je les faisais vraiment à l'arrache. Il n'y avait aucune préparation. Et là, j'ai préparé plein de trucs. Donc j'espère que ça va se passer comme je le souhaite. Et d'ailleurs, j'ai trop mal dormi. Et dès que je m'ai éveillée, je pensais au live tout le temps, tout le temps. Enfin voilà, je suis stressée apparemment. Alors que c'est stupide. Enfin c'est qu'un live, même si ça ne va pas, il va s'effacer dans 15 jours. Donc qu'est-ce que j'en ai à foutre ? Mais ouais, non, je ne sais pas. J'étais stressée. Je pense qu'avoir autant de matos et apprendre à utiliser autant de matos, autant de choses, Bon bref, je vais essayer de vous faire une vidéo pour vous montrer toutes mes sagas en cours. Parce que vraiment, il y en a beaucoup, regardez. Rien que là, j'ai lu le tome 1, j'ai lu le tome 1, j'ai lu le tome 1 et 2. Là, non, ça va. Enfin, vous voyez, rien que sur une étagère, on est déjà pas mal. Là, ici, j'ai fini la saga. Ici, j'ai lu les 3, il me reste le 4. Là, j'ai lu le tome 1, là j'ai lu le tome 1, là j'ai lu le tome 1, là j'ai lu le tome 1. Et d'ailleurs, Eden Island, pareil, j'ai lu le tome 1. Donc voilà, on est sur pas mal de sagas en cours. Et j'avais fait le bilan la dernière fois, il y a un an et demi, du coup, fin 2020. Et du coup, je me suis dit, allez, j'avais dit, c'est saga que je vais lire en 2021. Quand je regarde la liste, pas du tout, je ne les ai pas finies. Donc ça serait bien que je me remotive, en fait. Ça serait bien que je me remotive pour finir quelques sagas, là, ça serait chouette. Donc, voilà, je vous reprends tout à l'heure, je vous fais des bisous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui, on est mardi 15 mars et j'ai reçu plein de colis à ouvrir, donc je vais les ouvrir avec vous. Je vous montre. Voilà, on est sur ça. C'est pas mal, je trouve. On est en train de faire des tests avec Victor. Si vous voulez voir, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch, je ne vais pas regarder. En gros, ça donne ça. On va, en fait, regardez, je vous montre un petit peu, parce que là, j'éteins la lumière. Hop. Et là, on change les scènes, c'est-à-dire qu'on appuie en sur lancé, j'arrive sur ça. Et en appuyant sur pause, j'arrive sur ça. C'est trop pratique, c'est trop, trop bien. J'aime trop. Bon, on va laisser petite pause en fond. Je vous mets le lien de mon Twitch en barre d'infos. On se retrouve en live. Par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, je ne ferai plus de live sur YouTube. Ça, c'est sûr et certain. Je m'amuse bien trop sur Twitch. Je vais être tout à fait honnête avec vous. Il n'y aura plus aucun live sur YouTube, c'est sûr. Il n'y aura plus aucun live sur YouTube, c'est sûr. Là, pour vous donner un ordre d'idée, cette semaine, on fait trois lives. Donc, il y en a un mercredi. Je suis en train de faire mon petit planning. Je vais vous montrer, tiens. Je suis en train de faire mon petit planning. Hop, j'ai commencé ce midi, je crois, pendant ma pause-déj. Tous les moments sont importants, en fait. En fait, je suis en train de faire mon petit planning. Je vais vous montrer. Je fais ça sur Canva, si jamais ça vous intéresse. Voilà, on va être sur ça. Je vais vous le poster là tout à l'heure. Je vais le finir après. J'ai commencé pendant ma pause-déj. Il faut bien que ça soit utile. Du coup, voilà, on va faire le petit planning parce que du coup, mardi, on va être... Je vais vous reprendre face cam, tiens. Donc, je disais, mardi, on est ici. On est aujourd'hui. Je ne peux croire lundi. On est aujourd'hui. Je suis de retour de garde. Je vais aller prendre ma douche après. Il faut que je montre la vidéo de demain. Clairement, il n'y a rien. Mercredi, vidéo le matin. Je vous parle de mes saguaires en cours. Vous verrez, c'est déjà sorti. Mercredi soir, du coup, je fais un read with me. Et ça, ça va revenir, je pense, les mercredis où je ne suis pas de garde. La semaine prochaine, par contre, je ne peux pas, mais je le ferai mardi, je pense. Bref, vous verrez plus tard, sinon je vais vous perdre. Jeudi, on fait un jeu avec Flo Fly. Donc, Floris, on fait Fall Guys. Vous l'avez déjà vu. C'est un jeu un peu bébête, mais j'aime bien ce marrant. Vendredi, rien. Samedi matin, la vidéo qui sort sur YouTube, ça sera sur le blog. Voilà. Et demain, du coup, pour vous, il y aura le live avec Séverine. Donc, il est bien ce livre. Floris de Flo Fly et Johanna de La Citadelle de mes lectures. C'est trop dur à dire. J'ai trop de mal à chaque fois. On va parler des clichés en littérature. Mon Dieu, qu'est-ce que je ne suis pas coiffée, moi ? Des clichés en littérature sur... Mais c'est quoi, ça ? On dirait un lion. On dirait un lion. Sur Twitch, du coup. Voilà, on va être à 4 là-dessus. Bon, allez, on ouvre les colis. Du coup, il y a tout ça. Ça, je sais ce que c'est. C'est Ulule. Ça, j'ai vu, c'est noté Pika. Alors, certains lives... Vous m'avez posé la question. Certains lives seront repostés sur YouTube. Notamment, les discussions à plusieurs. Si ça se passe bien, pourquoi pas. Mais tous, non. Pas du tout. Loin de là. Après, il y a un replay pendant 15 jours, je crois. J'ai peur de dire de bêtises. Alors ? Bon. Pas pratique. Mais... Je sais, c'est mon ami des ténèbres. Je reconnais un peu la typo. Donc, mon ami des ténèbres, le tome 4 de Taku Kawamura aux éditions Nobi Nobi. Je ne vous mets pas de résumé. On en parlera très vite parce que du coup, j'en ai lu un. Je vous montrerai ça. Enfin, j'en ai lu un là. Hop. Bon, par terre. Hop. Voilà. Ouais. J'ai prévu le coca pour après. Parce qu'après, je monte la vidéo avant d'aller prendre ma douche. Il est déjà 7h moins le quart, je crois. Donc, j'ai un temps à me dépêcher. Si je ne veux pas me coucher à minuit. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si je l'ai demandé, d'ailleurs. Je vous avoue, je n'en ai aucune idée. Je ne sais pas ce que c'est. À l'occasion de la parution librairie de Destin animé, les éditions Slatkin et compagnie, les studios Xilam vous donnent un avant-goût du livre-événement de Marc du Pontavis. D'accord. D'accord. OK. On va faire ça. Et du coup, le livre, c'est... Là, j'imagine que c'est ça. C'est Destin animé de Marc de Pontavis chez Slatkin et compagnie. Je ne me souviens pas avoir dit oui à ça. Pour être tout à fait honnête avec vous, je ne crois pas, d'ailleurs. Je n'ai pas eu de... Je ne crois pas avoir eu de contact avec Slatkin depuis un moment. Alors, qu'est-ce que c'est ? Les zinzins de l'espace. Augie et les cafards, Zig et Charcot. Depuis deux générations, les enfants du monde en série rient de ces animations géniales qui nourrissent leur imaginaire. Il y a aussi les longs-métrages Gainsbourg où j'ai perdu mon corps qui ont marqué leur époque. Ce parcours hors norme est l'oeuvre du studio Xylem, un modèle de réussite à la française qui a glané les plus hautes récompenses, dont une nomination aux Oscars. Marc Dupont de Tavisson, créateur, raconte les hasards, les audaces, les succès comme les échecs d'une vie de producteur. L'histoire de 30 ans d'animation sur fond d'Igipop. Alors, en lisant le résumé, je suis certaine de ne pas l'avoir demandé. Je te demanderai à Victor si il veut le lire, parce que c'est clairement son truc, mais moi, ça ne me dit rien. Ou alors, je l'ai demandé parce qu'il voulait le lire. Franchement, je ne crois pas. Je n'ai pas eu de contact avec la Skinny Compagnie et franchement, ça ne me dit rien. Ça ne me dit rien du tout. Bon, bref, c'est tout. Ensuite, je déballe. Alors, là, c'est un colis, mais je ne sais pas d'équilibre. Alors, ah oui, trop bien. Regardez. C'est un colis. Je me doutais que ça allait être noir d'absence parce que c'est un peu leur système de colis. C'est Zaoudi. Ouh là. Zaoudi de Sarah Bushman et Morgane Sangevitch. Waouh. Oh, le beau bébé. Il est trop beau. C'est un trailer asiatique, je crois. Waouh. Eh, mais il fait gros. Et en fait, il ne fait que 300 pages. Regardez. Ah, on ne va pas se spoiler. On ne se spoil pas. 335 pages. Il fait gros, je trouve, non ? Je trouve qu'il fait gros. Et du coup, Sheen 2015, deux âmes perdues, un père et sa fille se retrouvent après des années d'absence pour un décès, celui de la mère, celui qui rouvre les plaies d'un passé que tous deux auraient préféré oublier. Un trailer asiatique, sombre et cruel sur fond de secte, livré par deux autrices amoureuses des ténèbres. Waouh. Bah, j'ai en plus... Oh ! Collection entre de la folie. Attendez, ça ne fait pas le focus. Ça ne fait toujours pas le focus. Eh ! Mais, ce n'est pas possible, ça. Il ne veut pas. Bon, bref, c'est noté collection entre de la folie. C'est trop beau. J'ai trop hâte. Celui-ci, par contre, je l'attendais. Effectivement. Ça, c'est quoi la petite facture ? Aucun intérêt. Et du coup, là, c'est mon petit colis Ulule. Alors, je l'ai pris ouvert parce qu'il y avait mon adresse sur le dessus parce que c'est un colissimo. Hop ! On va l'ouvrir. Ça me vient de, du coup, de Marie-Laure Junier. J'avais lu le testament de Talmara. Le testament de Talmara. Non. Je l'ai vu. Bon, du coup, j'avais participé à son Ulule parce que, vous savez, j'avais déjà lu un de ses romans. Je vous en ai parlé l'an dernier. Waouh ! Il est trop beau ! Regardez. Il s'agit de Ainsi brûle les voiles de Marie-Laure Junier en hardback, bien sûr. Oh, il est très beau. Il est vraiment très, très beau. Regardez-moi la tranche, là. C'est trop joli. Avec le petit marque-page. C'est trop beau. Voyons à l'intérieur. Oh ! Ah, mais non. Oh, c'est trop gentil. Merci beaucoup, Marie-Laure. Elle s'inquiétait ce matin qu'il ne soit pas encore arrivé et puis il était monté de livrer. Et moi, comme je l'ai dit, j'ai des gardes. Donc, la jolie carte. J'ai des gardes. Donc, il était peut-être arrivé en mon absence et c'était, en effet, le cas. C'est trop beau. Oh ! Oh, la mise en page. C'est magnifique. Imaginez que c'est de l'auto-édition ou pas. C'est fou, hein ? Regardez-moi ça. Cette qualité. C'est incroyable. Alors, au niveau du résumé. La coalition impériale réunissant les quatre royaumes a trouvé son équilibre et vit relativement en paix depuis 200 ans, suite au décès de l'empereur Tokebnet. C'est au tour du roi d'Assyra, Penta-Coresse, de porter la suprême couronne et d'assumer toutes les charges qui vont avec. Or, l'avenir ne s'annonce pas tranquille. Un navire a été aperçu non loin des côtes de Tel... Non, de Tel Defne. Donc, ça, c'était dans le testament de Telmara aussi. Et personne ne connaît son drapeau, mais le rusé roi Ahmet IV, j'imagine, semble en savoir bien plus que qui compte sur lui. Bref, je n'ai pas envie de faire la suite. C'est trop beau. Donc, voilà. Dans le même univers, il y a le testament de Telmara que j'ai lu, qui était très chouette. Ça, je n'ai pas lu après. Oh, c'est normal. Prochainement, 2022. Ah, trop bien. Moi, j'avais bien aimé l'univers du testament de Telmara. Et elle m'avait dit que c'était une sorte de préquel, je crois. Donc, ce n'était pas gênant de le lire avant. Je suis trop contente. Vraiment trop contente. Il est très beau. C'est un magnifique objet. Donc, voilà. Super contente. Du coup, c'est tout. Je vais aller monter la vidéo pour mercredi et puis préparer un petit peu le live aussi de mercredi. Bref, je ne vais pas chouer aujourd'hui. En fait, je vous avais dit, je ne sais pas si vous vous souvenez, j'avais dit que je ne ferais pas forcément de Read With Me, machin, machin. Sauf qu'en fait, je me suis aperçue qu'entre les lives, entre YouTube, Instagram et le boulot, je ne lis plus. J'en ai oublié mon livre dans mon bureau aujourd'hui. Mon livre dans mon bureau au travail. Je l'ai oublié là-bas parce que j'étais de garde. Donc, j'ai lu un petit peu hier soir avant d'aller me coucher. Et je l'ai laissé dans mon bureau. Je ne l'ai pas pris. Donc, c'est pour ça que je me suis dit, on va faire des sprints et on va le faire selon la méthode Pomodoro. Vous savez, c'est la méthode de gestion du temps. C'est comme ça que je travaillais aussi déjà il y a quelques années. Et en gros, vous avez 25 minutes de concentration, donc travail, écriture, lecture, ce que vous voulez, pour maximum 10 minutes de pause. Et c'est ce qu'on fera en fait. Vous verrez, j'ai fait un overlay exprès. Donc, j'espère que ça vous plaira. Pour vous, c'est déjà passé, mais ne vous en faites pas. On fera une autre session la semaine prochaine. N'hésitez pas à suivre le planning du coup sur Instagram parce que je vous poste tout ça là-bas. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'espère que ce vlog doit vous plaire. Et puis, je vous fais des rebus. Coucou tout le monde, aujourd'hui, on est mercredi 16. J'allais dire avril, mais non, mars. Parce que le 16 avril, je serai en vacances. Ce ne sera pas un mercredi d'ailleurs. Aujourd'hui, je suis beaucoup trop fatiguée. Je me suis couché trop tard hier. C'est simple, j'ai bossé pour Twitch. Et quand j'ai relevé la tête, alors Victor est venu m'aider, heureusement, parce que sinon, je n'aurais jamais pu encruster le chat. J'aurais mis une heure pour mettre le compte à rebours. Il est venu m'aider, il a fait ça en deux minutes. Mais heureusement, et quand j'ai relevé la tête, il était minuit 24. Ou 14, j'oublie, il y avait 24. Et j'ai fait mes... What ? Du coup, on est allé se coucher super tard. Je suis décalquée. Le réveil ce matin a été ultra difficile. Et du coup, je me tape un peu de vertige, un peu de migraine, parce que je suis fatiguée, en fait, tout simplement. Ce soir, c'est le premier Read With Me de Twitch. C'est un événement. J'espère que je ne vais pas m'endormir sur mon livre. Ça, ça va être le challenge. Donc, on va dire ça comme ça. J'ai reçu plein de trucs aujourd'hui, donc je vais vous montrer. Il y a un livre, je ne sais pas de qui il me vient. Donc, voilà, je vais vous montrer ça. Donc, ce soir, lors du Read With Me, moi, je compte terminer enfin de l'autre côté des étoiles, parce que comme je vous l'ai dit, entre Twitch, le boulot et YouTube, je ne trouve plus, et Instagram, je ne trouve absolument plus le temps de lire. Donc, du coup, je n'ai toujours pas terminé. Hein, Luna ? C'est terrible, hein ? Bah oui. Du coup, je ne l'ai toujours pas terminé, alors que j'aime bien, et que je peux finir par m'enlasser si je ne le continue pas, tu vois. Je devais aller au salon du livre de Bondu ce week-end, mais je suis extrêmement fatiguée. J'ai un peu mal à la cheville. Et en fait, pour tout vous dire, je suis à 1h45 de là-bas, donc ça fait un peu loin, avec ma cheville qui est encore fragile et tout. Et mon état de fatigue actuel, je crois que je vais passer mon samedi à monter mon étagère chez moi, et à me reposer, et à prendre soin de la maison. Parce que... Bah, parce que... 1h45, ça veut dire quasiment 4h de route dans la journée. Ma cheville, je ne suis pas sûre qu'elle encaisse encore. Donc voilà, ça, on le finit ce soir. Et il faut que je prévoie une deuxième lecture, parce que je ne vais pas... Il me reste quoi ? De page 245 à 327. Donc ça, je le lis en... C'est des sessions de 25 minutes. On verra bien. On verra bien. De toute façon, bah vous, vous l'avez en replay. Si jamais... Ouais, c'est ça aussi que je voulais vous dire. Si jamais vous n'avez pas la possibilité d'être en live avec moi sur Twitch, vous pouvez toujours regarder en replay dans les vidéos Twitch. Ça reste pendant 15 jours. Donc si vous voulez refaire la vidéo avec nous sans pouvoir interagir forcément, mais voilà, c'est possible. Du coup, aujourd'hui, j'ai reçu le tome 2 de l'Empire d'Écume, L'impératrice aux éclats d'eau, d'Andrea Stewart aux éditions Big Bang, en éditions reliées. Il est magnifique. On ne va pas se spoiler parce que je n'ai pas lu le tome 1, mais il est splendide. Il est magnifique. Donc voilà, ça fait trop plaisir. Du coup, je vais lire le tome 1 parce qu'en fait, je ne l'avais pas lu parce que ça me saoulait de ne pas avoir la suite tout de suite. Donc je vais pouvoir tout lire d'un coup. Ensuite, j'ai reçu une de mes commandes. C'est Mémoires de la forêt de Mickaël Brun-Arnaud aux éditions L'École des loisirs dans leur collection de neuf. C'est illustré par Sanohé. Regardez-moi cette beauté. Voilà, je lis très peu de jeunesse. Mais franchement, quand c'est aussi beau que ça... Non mais regardez. Ça, ça fait penser à la bannière de Louise de Rêve ta vie en lecteur. C'est magnifique. Vraiment, c'est splendide. Voilà, j'aime beaucoup. C'est écrit très gros. Ça va se faire très vite. Et je me demande, franchement, vu mon niveau de fatigue, je me demande si je ne vais pas me le faire là, en fait. Je vous mets le résumé, si vous voulez. Alors, oui. Ce que j'aime bien, c'est que Mickaël Brun-Arnaud, il a fait des études de psychologie et il travaille à l'hôpital. Après des études de psychologie, il a travaillé à l'hôpital durant 10 ans dans l'accompagnement dans l'accompagnement de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de maladies neuroévolutives. Et du coup, s'il me fait trop envie, c'est qu'on parle de ces sujets-là là-dedans. Regardez. Dans la forêt de Belle-Écorse, au creux du chien ou archibaldronard, tiens ses librairies, chaque animal qui le souhaite peut déposer le livre qu'il a écrit et espérer qu'il soit un jour acheté. Depuis que ses souvenirs le fuient, Ferdinand Taup cherche désespérément à retrouver l'ouvrage qu'il a écrit pour compiler ses mémoires afin de se rappeler les choses qu'il a faites et les gens qu'il a aimées. Enfin, on est clairement dans le processus neurodégénératif, sauf que là, se transposer chez une taupe pour les enfants, c'est extrêmement intelligent. J'ai trop hâte de lire. Je pense que ça va être ma prochaine lecture. Je pense que si ce soir, je termine de l'autre côté des étoiles, on se lit celui-là. Alors oui, j'ai plein de SP qui m'attendent, mais vraiment, celui-là, je pense qu'en 3 jours, il est plus lit. Regardez à quel point je pourrais même dire 2 jours si j'avais le temps, mais pas sûr. Voilà. Surtout avec le live de demain avec Floris. Donc voilà, regardez à quel point c'est beau. Regardez, c'est magnifique. Je suis trop contente. Bref, on va se le faire. J'ai trop envie de le lire. Et du coup, j'ai reçu Rêvé de Franck Thielier, mais je vais faire une petite annonce sur Instagram parce que je n'ai aucune idée de... Enfin, je ne l'ai pas acheté. Je pense qu'il vient de ma wishlist. Et c'est trop bien parce qu'il me faisait trop envie. Je me souviens exactement du résumé. On suit un psychologue pour son expertise dans les affaires criminelles. On suit donc Abigail qui souffre d'une narcolepsie sévère qui lui fait confondre le rêve avec la réalité. Un peu compliqué quand tu es psychologue expert. Pas facile. De nombreux mystères planent autour de la jeune femme, notamment concernant l'accident qui a coûté la vie à son père et à sa fille et dont elle est miraculeusement sortie indemne. L'affaire de disparition d'enfant sur laquelle elle travaille brouille ses derniers repères et fait bientôt basculer sa vie dans un cauchemar réveillé. Dans cette enquête, il y a une proie et un prédateur elle-même. Ça a l'air trop bien. Ça a l'air beaucoup trop bien. Surtout qu'on utilise le fait qu'elle soit psychologue, narcoleptique. Il y a un mystère ici. Il y a un mystère ici. C'est du francilier. Je suis sûre d'adorer. Merci beaucoup à la personne qui me l'a envoyée. Il n'y avait pas de petits mots dans le... Je ne sais pas si c'est fait exprès ou si c'est un oubli d'Amazon. Je n'avais pas de petits mots avec le livre. Du coup, je vais... Je n'avais pas vu que c'était un palindrome. Je vais faire une petite annonce sur Insta pour remercier la personne qui me l'a envoyée. Sinon, écoutez, si vous êtes uniquement sur YouTube, merci. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous manifester pour que je puisse vraiment vous remercier. Voilà, là je vais faire une petite sieste d'un quart d'heure parce que je suis explosée. Vraiment, je suis au bout de ma vie. Et ensuite, j'ai reçu mon deuxième écran. C'est trop bien. Je vais installer... Ah putain, j'ai pas de... Je crois que j'ai pas de câble pour l'installer. Je viens de réfléchir. Je crois que j'ai pas de câble. Mais bon, bref. J'aimerais bien installer mon deuxième écran. Même sans câble, c'est tout. Ce sera demain. Pour le live Twitch, du coup, ce sera peut-être plutôt demain. Après, je n'ai pas forcément besoin d'un deuxième écran ce soir pour le Read With Me donc ce n'est pas grave. qu'il va y avoir des jeunes ados qui vont passer et du coup, j'ai intérêt à être attaquée sur la modération. Donc, voilà pour moi aujourd'hui. On va faire la petite sieste avec Luna. Voilà, Victor, lui, il est en cours. Et puis après, je vais préparer. Je n'ai pas encore de musique pour ce soir. Fondré, c'est un peu à l'arrache. Mais je suis contente. Je suis contente parce que je sais que vous vous retrouvez que ça va être trop chouette. Donc, voilà. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. 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 Coucou tout le monde. Aujourd'hui, on est vendredi 18 mars. Et en fait, si vous voulez, depuis hier, j'ai acheté et reçu tout ça. Bon, je vous ai spoilé. Il y a un livre, vous l'avez vu. Donc, il fallait que, de un, que je termine ce vlog. Et de deux, que je vous présente tout ça. Dans ma bibliothèque, avec la vidéo des sagas, c'est encore un peu le bazar. Et puis, en sachant que le bureau est encore en cours d'aménagement et tout, je ne pouvais pas filmer là-bas. Et je me suis dit, vas-y, utilise ce que tu utilises pour Twitch. Pourquoi pas, en fait ? Pourquoi pas terminer le vendredi sur ça ? C'est plus simple pour moi. Donc, voilà. Donc, voilà. Hier, j'ai terminé de l'autre côté des étoiles de Jérôme Patalano aux éditions Incepcio. Et ce roman, c'était vraiment chouette, en fait. J'ai bien aimé. Maintenant, il y a... J'ai eu l'impression qu'on en mettait beaucoup, beaucoup, beaucoup. En sachant qu'il y a un... Alors, c'était... Comment vous dire ça ? C'était pas prévisible. Je peux pas dire ça. Il y a un schéma un peu habituel, mais en même temps, on vous met des petits rebondissements par-ci, par-là, donc nickel. Après, à un moment donné, je me suis dit, où est-ce que tu arrêtes dans les rebondissements ? Ouais, à un moment donné, il y a eu beaucoup de rebondissements avec un qui et qui, là. Et c'était pas mal. Mais en fait, à un moment donné, je me suis dit, où t'arrêtes-tu ? Comment... Après, tout était logique, tout était bien. Mais au dernier, je me suis dit, là, je pense qu'il y en a plus, après. C'est fini. J'ai bien aimé. C'était une bonne lecture. Je peux pas dire que ça révolutionne le genre non plus, hein. Mais, alors, je pense que ceux qui sont adeptes de la littérature, de l'imaginaire et qui apprécient fantasy fantastique, ça va soit passer, soit casser. Soit vous aurez lu un roman un peu comme ça et ça va pas passer, du coup, parce que, voilà. Voilà, soit, ben, il va rafraîchir un petit peu le truc et ça va vous plaire. Voilà. L'un ou l'autre. Moi, c'est passé. Moi, c'est passé. J'ai vraiment bien aimé. J'ai bien aimé les personnages principaux. Alors, parfois, pas forcément le personnage principal de base. Chloé m'a pas trop, trop, trop émue. Je pense que moi, je me suis pas vraiment attachée au personnage principal. Par contre, j'ai bien aimé les autres. J'ai plutôt aimé, par exemple, Lise. J'ai bien aimé César aussi. Enfin, j'ai bien aimé les Luciens. J'ai bien aimé vraiment le, disons, l'histoire des personnages secondaires. Le personnage principal, je trouve qu'on la laisse, à un moment donné, pas mal de côté, ce qui n'est pas plus mal parce que du coup, on n'a pas vraiment cet effet Harry Potter. On n'est pas dans... On suit Harry Potter partout avec ses amis autour. Non, tout le monde a une importance. Bref, j'ai bien aimé cette lecture. N'oubliez pas que pour Inception, j'ai un code promo. C'est Vibrations littéraires. Il suffit juste de le mettre. Je vous le mets en barre d'infos comme d'habitude. Si jamais vous voulez le découvrir, n'hésitez pas à le faire avec le code promo. Vous gagnez 5%. Du coup, ensuite, j'ai reçu un roman auto-édité que l'auteur m'a très gentiment envoyé. Il s'agit de Le sang du soleil de Charles Brasseur. Donc, c'est le tome 1, Le destin du dernier monde. Et là, il m'a dit que c'était de la fantaisie. Alors, je lui ai dit, écoute, je ne sais pas quand je vais le lire. En fait, il a l'air intéressant, mais je ne sais pas quand je vais le lire. Il m'a dit, c'est pas grave, il n'y a pas de souci. C'est pas rémunéré, je vous le dis. On est dans le système des services presse gratuits. Il me l'a dédicacé. Et vous le savez, peut-être pas, si vous êtes auteur, lecteur, peu importe. Moi, je fonctionne encore avec des services presse classiques. C'est-à-dire, tu me l'envoies, je le lis quand j'en ai envie. À partir du moment où on m'impose un délai ou un truc, là, en effet, on va passer côté rémunéré. Ça, c'est clair. Mais voilà, là, on est du coup. Alors, je vous lis. Un événement sanglant lacère le dernier monde et ravive les braises laissées par les précédentes guerres. Les tensions s'exacerbent, la confiance s'érode et l'ombre s'étend. Un seigneur du feu tourmenté sans avenir, une paria curieuse en quête de son passé et un paladin indécis sur sa place dans le présent. Trois vies jetées en bâture à la rage d'un monde qui réouvre de vieilles cicatrices. Trois destins liés à celui du dernier monde. C'est compliqué de savoir vers quoi on va s'orienter. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une carte. Voilà. Comme d'habitude, vous savez, j'aime bien. Après, le format poche, c'est assez particulier, je trouve. Mais c'est cool. Il va bien. Il sera bien. Et puis, au moins, il n'est pas... Vous savez, ce n'est pas le gros pavé, le grand roman énorme. Donc, voilà. On verra bien quand on le lit. Ensuite, la gentille Léa du comte Léa Boucadict m'a dit « Est-ce que tu veux recevoir un marque-page surprise ? » Et j'étais en mode « D'accord, merci. » Du coup, elle m'a envoyé ce marque-page surprise qui est Magic Book. Regardez comme il est beau. Il brille. Il scintille même. C'est trop beau. Je vais vous le montrer sur Instagram parce que je n'ai pas encore pu hier. Franchement, entre le live et tout, le fait que je devais aller m'occuper du petit lapin d'Emilie, enfin de ma soeur, Moti. Clairement, je n'ai pas eu le temps de vous montrer tout ça. En suite des éditions Charleston, j'ai reçu 8 battements d'ailes de Laura Trompette avec des illustrations dans une enveloppe choumonde. Je ne les ai pas encore vraiment regardées. Je crois qu'il y a une histoire de mamie là-dedans, non ? Peut-être pas parce qu'il y a une mamie. C'est trop beau, je trouve. Je trouvais que pour Marceau Féminin, ça allait vraiment bien ce genre de titre. Après, c'est du Charleston, donc les femmes sont toujours à l'honneur. Je pense que ça représente les 8 personnages principaux, je pense. On a clairement un chirurgien, enfin une chirurgienne. On a clairement une chirurgienne, bref. On vous dit qu'elles sont 8. Parmi elles, on a une conductrice de poids lourd sur les routes de France, la porte-parole de la Maison Blanche, une prisonnière en Chine ou encore une orpheline en Inde. A priori, tous les séparent. Et pourtant, en l'espace de 24 heures, ce 24 avril 2020, où le monde semble s'être mis à l'arrêt, leurs destins vont se rejoindre et leur vie irrémédiablement se lier. Un hymne à la sororité qui traverse les âges et les frontières. Ça donne beaucoup trop envie, je trouve. Je ne sais pas ce que les copines en ont pensé, mais moi, ils me faisaient beaucoup trop envie. J'avais, je ne sais pas, j'avais hâte de le découvrir. Bon, il y a Steph, par exemple, qui dit, gros coup de cœur pour ce roman choral, qui, à travers les histoires de 8 femmes, met en lumière un vrai problème de société. Je ne suis pas prête de les oublier, elle a mis. Oh, livraison de mots, un vraiment, un vibrant hommage à la femme. Un bijou à lire, prenez votre envol vers ce roman. Bon, ok, les copains ont aimé. Enfin, les gens que je suis, en tout cas, ont aimé, parce que livraison de mots, on ne s'est jamais parlé, je crois. Ah, Madame Chachali et Laura, elles sont juste derrière. Texte touchant qui vous prend aux tripes, pour Laura. Et Madame Chachali, le vrai roman féministe, celui qui me fait me questionner, celui qui me chamboule, ce... Bon, ok. Ok, ça a l'air génial. Et trop bien, merci, franchement, pour les illustrations à l'aquarelle. Là, c'est trop beau. Donc, hop, voilà. Ensuite, j'ai trouvé ce manga à culturel. Je ne l'ai vu nulle part, pour l'instant. Non. Après, je n'ai pas trop le temps de dégrainer les réseaux sociaux. Donc, voilà, moi, quand je l'ai vu, je l'ai retourné tout de suite. C'est l'oiseau d'or de Kainis, de Katsuki Hata. Donc, aux éditions Gléna, c'est le tome 1. On suit Léa, qui est fille de Pasteur et qui se passionne pour le monde de la fiction depuis sa plus tendre enfance. Et elle adore écrire des romans. Ça m'a fait penser un peu à Jane Austen, Austen, pardon, etc. Charlotte, Emily Bronte, enfin, voilà. Et en fait, les hommes de son entourage ne cessent de réfréner sur les lents, affirmant que les femmes sont incapables de créer une oeuvre littéraire. Et à 19 ans, elle va envoyer son manuscrit sous le nom Alan. Et un éditeur va accepter de l'éditer. Et du coup, elle va devoir, je pense, se travestir en homme, j'imagine. Voilà, ça m'intéressait. J'ai bien hâte de le découvrir. Et puis, je me suis pris aussi le tome 2 de l'enfant du dragon fantôme de Ichi Yukishiro. Donc, vous savez que moi, c'est chez Komike. J'adore Komike, vous le savez peut-être. C'est ma maison d'édition manga préférée. Enfin, l'une, parce qu'il n'y a pas qu'elle. Il y a Pika aussi, c'est sûr. Il y a Kata, il y a plein de choses. Mais c'est vrai que Komike, j'ai une certaine affection pour eux. Et en fait, là, pour le coup, c'est le tome 2. Je n'ai pas encore lu le tome 1, mais vous le savez peut-être, moi, pour abandonner une saga manga, il faut que j'en lise au moins 3, 2 ou 3 max. Donc, voilà, on verra bien. Ensuite, j'ai vu ce poche et je me suis dit, je ne demande pas de poche à Charleston. Je me les achète parce que j'estime que les poches, je peux me les acheter. Je me suis pris 1 sigel, les bulles de savon de Marie Vareille. Donc, aux éditions Charleston. Je ne l'avais pas demandé en grand format parce que c'est vrai qu'il m'attirait, il m'attirait, mais pas assez, en fait. Il faut faire un choix à un moment donné. Et là, c'est vrai que quand j'ai relu, quand j'ai relu le résumé, ça m'a fait envie. Pareil, on est avec des destins de femmes qui se croisent et se dessinent. Et on va, on vous dit, de Paris au volcan ensoleillé d'Indonésie en passant par un petit campus américain à la frontière canadienne. Ça donne envie. Voilà. Puis c'est Marie Vareille, elle est trop gentille. Donc, je n'avais pas envie. Ensuite, j'ai égréné mes mails parce que je l'avais vu la semaine dernière. Je ne savais plus si Snag me l'avait proposé, si je l'avais demandé ou quoi. Et en fait, je n'ai rien retrouvé en ce sens. Donc, je me le suis acheté. Il s'agit de Blood of Wonderland de Colin Hawkes. C'est le tome 2 de l'histoire de la Reine de Coeur. Vous avez peut-être vu le dernier update lecture que j'ai fait. Mais en tout cas, j'avais beaucoup aimé Queen of Hearts qui est le premier tome. J'avais hâte de découvrir ce second tome. Donc, voilà. Ça va pouvoir être bientôt possible. J'ai trop hâte. Et puis, alors là, celui-ci, c'est l'achat de trop, si vous voulez. Je vous explique quand même pourquoi j'ai autant craqué. J'ai retrouvé une carte cadeau Cultura qu'on m'a offerte pour mon anniversaire. Et j'ai envie de vous dire, je n'allais pas la laisser se perdre. Évidemment. Donc, j'ai commandé. Voilà. Donc, j'ai craqué. Et je suis tombée sur celui-ci. Enfin, j'ai commandé. Non, pas du tout. Je vous dis des bêtises. J'ai craqué en magasin. Bah, en plus, je suis passée en mode, je ne sais pas combien il y a dessus. Tenez, regardez. Sinon, je paye en carte à côté. Et t'es en mode, il y a un, je veux moins assez. Et en fait, je peux encore m'acheter soit de manga, soit un livre, je crois. Donc, voilà. Et je suis tombée sur ça. Ce qu'elle a laissé derrière elle, d'Hélène Marie Wiseman, aux éditions Faubourg-Marigny. Regardez-moi, cette couverture, elle est trop belle, je trouve. Et en fait, les éditions Faubourg-Marigny, à chaque fois, ça m'interpelle et tout, je regarde. J'étais partenaire avec eux au début et puis après, elle m'a dit que je pouvais revenir vers elle s'il y avait un roman qui me plaisait. Mais en fait, je ne l'ai pas fait parce que je n'ai pas lu les deux qu'ils m'ont envoyé. Et je ne trouve pas ça correct d'aller en demander alors que je n'ai pas lu les deux qu'ils m'ont envoyé. Enfin, vous voyez, c'est une petite maison d'édition. Autant qu'ils les envoient à des gens qui vont les lire en temps et en heure et que moi, je me les achète et je les lise quand je veux. Voilà, globalement, c'est ce que j'ai pensé. Et franchement, j'ai trouvé ça cool parce que voilà, moi, je lui ai déjà dit, enfin, par mail, vraiment, elle est très, très correcte, l'éditrice. Enfin, j'aime beaucoup sa façon de faire et on en est venu... Voilà, moi, je lui ai dit je ne veux pas tout recevoir et au final, j'ai dit bah écoutez, oui, moi, je reviendrai vers vous s'il y a vraiment quelque chose qui me hype de fou. Elle m'a dit mais carrément, il n'y a pas de souci, je te l'enverrai. Et en fait, je ne suis pas revenue vers eux parce que je n'ai pas envie et du coup, je me les achète. Enfin, j'ai très envie de les lire mais je n'ai pas envie de leur demander alors que je n'ai pas encore lu les deux. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc, on vous dit, vous allez comprendre très vite ce qui m'a attirée dans ce roman, on vous dit qu'il y a une double temporalité 1995 et 1929 et on a... 10 ans auparavant, la mère d'Easy Stone a tué son mari d'un coup de fusil alors qu'il dormait. Déjà, moi, ça, j'avais envie de l'acheter. Dévastée par l'apparente folie de sa mère, Izzy, qui a maintenant 17 ans, refuse de lui rendre visite en prison. Et en fait, elle vit avec une famille d'accueil et elle va être amenée à cataloguer les objets trouvés dans un asile abandonné depuis plusieurs années et elle va tomber sur des lettres jamais ouvertes, un vieux journal intime et une fenêtre vers son propre passé. Double temporalité, 1929, Clara Cartwright, 18 ans, est prise en étau entre ses parents autoritaires et son amour pour un jeune immigrant italien et elle va être envoyée par son père dans une chic résidence pour malade nerveux mais lorsqu'il perd sa fortune lors du krach boursier qui va suivre, il ne peut plus payer ses soins et transfère Clara à Willard l'asile public. Là où, du coup, Izzy Stone fait son stage, enfin, fait, catalogue les trucs là. On va en asile public, 1929, 1995. Moi, j'avais lu Asile et j'étais embarquée. Évidemment. Évidemment. Clairement, il me fait extrêmement envie. J'aimerais bien le lire vite parce que sinon, il va traîner très longtemps dans ma pile à lire. Et là, en plus, je n'ai vu encore aucun avis dessus donc forcément, ça me fait trop envie. On verra bien. Et enfin, celui-ci aussi, je me suis pris Vanja et le loup de Margaret Owen aux éditions Pocket Jeunesse. Alors moi, ça me fait beaucoup rire parce que ça, je l'ai vu dans, je ne sais pas si vous connaissez la série Center Worlds qui est sur Netflix. Ouais. J'aime beaucoup. Moi, ça me fait trop rire. Il y a plein de chansons où ça fait très Disney mais j'aime bien. Et en fait, il y a carrément un monstre qui ressemble à ça. On l'a vu hier donc ça me faisait rire. Et là, du coup, c'est le nouveau roman de Margaret Owen qui a fait Merciful Crows. Et je n'ai pas encore lu le tome 2 de Merciful Crows et je sens que je vais faire comme pour Heavenfall et Everless. c'est-à-dire lire son nouveau roman et ne pas finir sa saga démarrée. C'est possible. Du coup, voilà. On est avec une princesse qui est promise au prince héritier d'un royaume lentin. Je vous en ai parlé dans les sorties des terres de Mars. Lors de son départ pour son mariage, sa mère la fit accompagnée d'une jeune servante mais au lieu de se mettre au service de la princesse, la servante lui volait sa place. Pendant un an, les rôles furent inversés. La princesse multipliait les tâches les plus ingrates pendant que la servante vivait dans le luxe du palais. Mais un jour, la vérité éclata. La princesse reprit son nom, son titre. L'usurpètre est condamnée à mort pour ses crimes jusqu'à ce qu'elle livre sa propre version de l'histoire. Un récit fait de trahison, d'amour et de cruelle vengeance. C'est tout ce que j'aime. Objectivement, c'est tout ce que j'aime. J'avais beaucoup aimé Mincy Full Close donc il n'y a pas de raison que je n'aime pas. Et en plus, je suis tombée sur des pages magnifiques. Je ne sais pas si ça nous spoil mais il y a des pages toutes noires. On ne va pas lire ce qu'il y a dessus. Mais voilà, c'est l'une de mes prochaines lectures aussi. Clairement, ça va être du fin mars, début avril celui-ci. Et ensuite, j'ai reçu un trop mignon colis. Enfin, un envoi de ma wishlist en fait Amazon par Yellow. Donc Priscilla, merci énormément. Franchement, tu es trop gentille. J'ai été trop touchée hier. Vraiment, j'étais beaucoup trop touchée. Et en fait, c'est pour fêter mon retour sur Twitch. Elle me met mais c'est beaucoup trop gentille. Merci énormément pour ton soutien. Elle m'a envoyé Pilu Underwood de May K. Nguyen. Donc celui-là, c'est aux éditions Omnipresse, je pense. Ça doit être ça. Et c'est trop trop mignon. Regardez. Je vous montre juste, je le voulais trop celui-ci en plus. Regardez. Alors oui, c'est en anglais par contre. Attention, c'est en anglais. Faites gaffe. Donc j'ai laissé ton petit mot dedans. Voilà. Hop ! Il est trop beau. Et aussi, elle m'a offert un ouvrage que je ne connais pas du tout qui s'appelle Finding Muchness, How to Add More Life to Life. Et c'est de Kobi Yamada et Charles Santos. Et là, apparemment, on est, alors c'est recommandé pour, enfin de 0 à 99 ans. Ce qu'on vous dit, en gros, c'est recommandé pour ages 99, 99, and younger et plus jeunes. En gros, c'est recommandé pour ceux qui ont 99 ans mais aussi les plus jeunes. Voilà. Ceux qui sont plus jeunes que ça. Je vous montre juste la première page. C'est trop mignon, le petit rabat et tout. C'est très beau. Et elle me dit un petit livre découvert cette semaine et qui me touche beaucoup par sa simplicité, sa beauté et ses messages juste jolis et importants. Franchement, je pense que je vais le feuilleter, enfin je vais le lire ce week-end, je pense. Parce qu'à chaque fois, je le laisse traîner et là, c'est un cadeau, je ne peux pas le laisser traîner. Et on en reparlera du coup dans le vlog de la semaine prochaine. Donc voilà, c'est terminé pour ce vlog. Merci d'être venu jusqu'ici. Pour le prochain vlog, je vais commencer ce roman qui s'appelle Mémoires de la forêt de Michael Brun Arnaud illustré par San Noé et les souvenirs de Ferdinand Taupes aux éditions L'École des loisirs dans leur collection 9. Ça a l'air trop bien, on parle Alzheimer parce qu'on est avec cet auteur qui a fait des études de psychologie et qui a travaillé à l'hôpital durant 10 ans dans l'accompagnement de personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer et de maladies neuroévolutives. Et en fait, vous avez ce renard qui s'appelle Archibald Renard qui vit, je vais le mettre comme ça, qui vit dans, qui a une librairie dans un arbre, je crois. Non. Si, au creux du chêne, donc pas forcément dans un arbre, mais au creux du chêne, il a une librairie. Et en fait, dans cette librairie, chaque animal qui le souhaite peut déposer un livre qu'il a écrit en espérant qu'il soit un jour acheté par quelqu'un. Et en fait, on a ce Ferdinand Taupe qui est ici qui lui perd ses souvenirs et aimerait bien récupérer le livre de ses mémoires qu'il a mis dans cette librairie. Sauf que voilà, ce livre a été acheté et du coup, il va essayer de retrouver désespérément ce livre on vous dit afin de se rappeler les choses qu'il a faites et les gens qu'il a aimées. Donc voilà, ça a l'air beaucoup trop bien. Je suis trop contente, j'ai trop hâte de le découvrir et on le commence ce soir ou demain pour moi. Voilà, ça sera dans le prochain vlog. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous. On se retrouve à la fois sur Twitch, sur YouTube. Vous verrez le planning, je le poste sur Instagram à chaque fois et puis j'essaierai de le poster aussi sur YouTube pour que vous ne soyez pas trop perdus. J'espère en tout cas que ça vous plaît. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sous cette vidéo pour me dire tout ça. Un petit pouce bleu, un abonnement, ce n'est toujours pas fait. Ça me ferait super plaisir et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501